Selon les projections d'un récent rapport de l'International Finance Corporation, les dépenses en infrastructures en Afrique entre 2017 et 2035 représenteront à peine 2% des dépenses mondiales dans le secteur. Les États qui font face à de nombreuses contraintes budgétaires doivent pouvoir s'appuyer sur le secteur privé. Or, jusqu'ici, et malgré les besoins, des partenariats publics privés dans le domaine des infrastructures demeurent embryonnaires en Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda concentrent, à eux 4, 48% des projets d'infrastructures au cours des 25 dernières années. Les entreprises africaines manquent de capacités financières. C'est un peu difficile de trouver de véritables multinationales africaines qui exécutent de véritables projets. Généralement, c'est une des sociétés personnelles ou des sociétés familiales. Il y a très peu de personnel qualifié, des ingénieurs de haut niveau, des électromécaniciens, des juristes ou encore des matériels lourds adaptés aux différents projets d'infrastructures. Pourtant, les bénéfices pour le continent sont intéressants. Selon les experts, un meilleur investissement dans les infrastructures permettrait à l'Afrique subsaharienne de gagner 2,6 points de croissance par an. La croissance du PIB par habitant pourrait également croître de 1,7 point par an, avec en prime l'augmentation des capacités de production et l'extension du réseau routier. Une première recommandation, c'est faciliter l'accès au crédit. Il faut encourager les entreprises à aller dans ce sens, mais travailler avec les sociétés financières, telles les banques. Mais au-delà de tout cela, il y a d'abord l'expertise qu'il faut valoriser. Pour valoriser l'expertise, il faut disposer de cette expertise. Nous nous recommandons d'ailleurs la création d'écoles sous-régionales, de haut niveau. C'est plus facile parce que les États peuvent, en synergie, créer une école de ce genre. Pour l'heure, la Chine, qui a rapidement compris l'intérêt qu'il y a investi dans les projets d'infrastructures en Afrique, finançait jusqu'en 2017 47 projets. Les entreprises privées ont financé 44 et les institutions financières internationales arrivaient en troisième position, avec 40 projets selon les statistiques produits par l'International Finance Corporation.